Récemment, c'est du durant l'arc Egghead qu'une révélation majeure a émergé concernant la forme finale de l'un des membres du Gorosei, qui clairement s'inspire des yokai du folkland japonais. Alors que le manga se rapproche de sa conclusion, l'auteur franchit une étape cruciale en nous livrant davantage d'informations sur les personnages les plus énigmatiques de l'histoire. Entre les nombreuses révélations survenues pendant l'arc Egghead, les apparitions plus fréquentes des hautes instances du gouvernement et les divers indices semés par l'auteur tout au long de son récit, nous pouvons tenter de discerner ce qui nous attend dans la suite de l'oeuvre. Alors, quels sont les fruits du démon des autres membres du Gorosei ? Et quel est celui d'Ym Sama ? Qui était l'ancêtre de Shanks et de Saint-Figirland ? Quels seront les combats à venir et pourquoi Ym va effacer Elbav de la carte ? Si vous cherchez des réponses à ces questions, vous êtes au bon endroit, car c'est précisément dans cette vidéo que nous allons tenter d'y apporter des réponses. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Théorie. Si vous aimez One Piece et mon contenu, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésitez également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter car c'est gratuit et ça fait plaisir. Merci à ceux qui le feront et bonne vidéo ! Comme vu très récemment, Saint-Gé Garcia Saturne, dieu guerrier de la défense et de la science, possède un fruit du démon de type Zoan mythologique qui semble être inspiré du Ushio Ni qui est un yokai du folklore japonais. Ses caractéristiques varient selon les lieux et les traditions. Il peut être représenté avec un corps d'araignée, deux oni ou deux fauves avec une tête de bœuf. De façon générale, il est très féroce. Il aime tuer les gens pour ensuite les manger, mais il peut également dévorer les ombres des hommes qui en meurent. En plus, il agit parfois avec la complicité du Nureona, un autre yokai du folklore japonais. Mais ça, on en reparlera plus tard. Pour l'instant, le nom de ce fruit du démon nous échappe. Mais en se basant sur son inspiration apparente, le Ushio Ni, on pourrait envisager qu'il s'agisse du Zoan mythologique nommé Ushi Ushinomi modèle Yokai. De la même manière que le Ito Ito no Mi, l'Ushi Ushinomi pourrait posséder différentes variantes, chacune étant en possession d'un des membres du Gorosei. Lors de son apparition dans l'arc Egghead, Saturne est venu à travers une sorte d'invocation, utilisant un cercle magique en forme de pentacle. Ce symbole représente le satanisme, les démons et les yokai, ainsi que les cinq membres du Gorosei, qui correspondent à chaque sommet de l'étoile. Notons aussi que le chiffre 5 est spécifiquement associé à Saint-Gigarcia Saturne. Ces éléments nous amènent naturellement à envisager que les autres membres du Gorosei détiennent également des fruits du démon, en continuité avec cette symbolique occulte que l'auteur a suggéré, comme on peut le voir au chapitre 233 où ce même pentacle est dessiné sur les murs de la chambre du Gorosei. Pour identifier les fruits du démon du Gorosei, nous nous référons au chapitre 1085. Dans ce chapitre, nous observons les membres du Gorosei qui font face au roi Cobra dans cet ordre précis. Saint-Gigarcia Saturne, Saint-Shepard-Jupiter, Saint-Etat-Barone V Neu-Julo, Saint-Marcus-Mars et enfin Saint-Topman-Warkuri. Quelques planches plus tard, nous pouvons voir les ombres des membres du Gorosei sous leur transformation. Et tout à gauche, nous retrouvons clairement Saint-Gigarcia Saturne, ce qui indique que la position des membres du Gorosei est restée la même entre ces deux planches. Par conséquent, nous pouvons conclure que cette ombre correspond à Saint-Shepard-Jupiter, celle-ci à Saint-Etat-Barone V Neu-Julo, celle-ci à Saint-Marcus-Mars et enfin la dernière à Saint-Topman-Warkuri. Donc si l'auteur s'est effectivement inspiré des yokai pour concevoir les fruits du démon du Gorosei, ce qui semble très probable, nous pouvons explorer les différentes créatures qui ont pu influencer directement ou indirectement les formes des membres du Gorosei. Et c'est précisément ce que nous allons faire en les classant par probabilité des plus probables aux moins probables. Commençons avec Saint-Shepard-Jupiter, dieu guerrier de l'agriculture qui est le personnage qui a le plus de possibilités différentes parmi ses possibles inspirations. Le premier yokai est le Hitokoe Sakebi. Le Hitokoe Sakebi est un monstre qui trompe les gens en criant leur nom une seule fois. Un précepte veut que lorsqu'on appelle les gens dans les montagnes, il faut toujours faire entendre deux voix à la suite. La raison en est que les yokai qui vivent dans les montagnes n'appellent les humains que d'une seule voix. Par conséquent, lorsqu'ils appellent les gens, ils doivent leur montrer qu'ils ne sont pas des yokai en les appelant de deux voix consécutives. Pour moi, ce yokai est celui qui ressemble plus à l'ombre de Saint-Shepard-Jupiter. Le second yokai qui aurait pu inspirer l'auteur dans la conception de ce personnage est le Shoshin Obake. Dans le folklore japonais, c'est une lanterne en papier vieillissant qui peut se métamorphoser en un yokai appelé Shoshin Obake. Ce démon possède une apparence effrayante, une bouche béante avec une langue sauvage pendante, un ou deux yeux sortant de la partie supérieure de la lanterne et parfois même des bras ou des jambes émergent de son corps bien que cela soit rare. Le Shoshin Obake n'est généralement pas physique dans ses interactions avec les humains. Il préfère plutôt les surprendre et les effrayer sans causer de dommages physiques. Cependant, il ne faut pas sous-estimer cette créature, car il peut arriver que de redoutables esprits vengeurs appelés Onilio se déguisent en Shoshin Obake, créant ainsi une situation où l'une des entités surnaturelles les plus dangereuses se fait passer pour l'une des plus inoffensives. S'il s'avère que l'auteur ait pris le Shoshin Obake comme exemple dans la création de Saint-Shepard-Jupiter, il se pourrait que tout comme ce yokai, que le membre du Gorosei n'ait pas d'attribut particulier qui lui permette de briller sur le côté physique d'un combat, mais qu'il ait une capacité psychique liée à la peur qui pourrait être un peu similaire au Genjutsu Ditashi du manga Naruto. Le troisième yokai qui aurait inspiré la forme du dieu guerrier de l'agriculture est le Shiro Uraki. Le Shiro Uraki est un esprit fantomatique de couleur blanche, doté d'une longue queue et de grands yeux contemplatifs qui semblent perdus. Il se déplace en flottant dans les airs sans destination précise. Bien que des représentations du Shiro Uraki existent dans des peintures sur rouleaux de la période d'Edo, il n'a pas d'origine dans le folklore traditionnel japonais. Il a été créé par un artiste de l'époque et il n'y a que très peu d'informations disponibles à son sujet, à part son nom. Le quatrième yokai se nomme Uwan. C'est un monstre sur lequel on sait peu de choses aussi. L'Uwan est une créature plus souvent entendue que vue et il tire son nom du cri distinctif qu'il émet dans l'obscurité à savoir Uwan. Aucune description physique précise n'a été consigné et pendant de nombreux siècles il était considéré comme une entité dépourvue de forme. Ce n'est qu'à l'époque d'Edo qu'un artiste du nom de Sakawaki Sushi lui a attribué une apparence. Parfois on peut rencontrer des Uwan près des vieux bâtiments ou des temples. Ils attaquent les personnes isolées et surgissent soudainement de l'ombre tout en criant leur nom. L'Uwan compte entièrement sur l'effet de surprise et toutes les victimes vulnérables qui s'évanouissent sur place ne récupèrent jamais leur conscience. L'Uwan absorbe aussi leur essence et disparaît dans les ténèbres. Cependant si une personne courageuse répond en criant Uwan, le yokai s'enfuit et ne trouble plus jamais cette personne. La cinquième créature de cette liste est Sogenbi. Celui-ci est une variante de yokai appelée Inotama qui prend l'apparence de la tête tourmentée d'un moine âgé enflammé qui vole dans le ciel. L'histoire de Sogenbi remonte au temple de Miludera situé dans le sud de Kyoto. A cette époque, un moine nommé Sogen était connu pour ses actes malveillants, notamment le vol d'argent, des offrandes du temple ainsi que la vente secrète d'huile précieuse destinée aux dieux. Après de nombreuses années de ses méfaits, Sogen vieillit et décède. Mais en raison de sa malveillance, il est venu en enfer pour expier ses péchés. Peu après sa mort, on raconte que la tête enflammée de Sogen pouvait être aperçue flottant près de Mibudera. Un fruit du démon en lien avec ce yokai pourrait laisser entendre que Jupiter serait capable de maîtriser l'élément du feu. Le sixième yokai est connu sous le nom de Tsubure Otoshi. Les Tsubure Otoshi sont d'immenses têtes sans corps qui représentent des êtres humains, des Tengu ou des Oni. Parfois, ils sont décrits comme étant enveloppés de flammes ressemblant à d'énormes boules de feu avec des caractéristiques faciales. Ces créatures passent la plupart de leur existence prêchées dans les arbres, en particulier dans des conifères tels que les pins ou les kaya, en se positionnant le nom des sentiers forestiers ou à la périphérie des villes où les voyageurs ont tendance à passer. La septième créature est très connue et s'appelle Lumibosu. Aucun autre yokai n'est aussi mystérieux que Lumibosu géant. Et même s'il n'est pas impossible que l'auteur ait choisi ce yokai pour illustrer Jupiter, je pense que Lumibosu a inspiré les pouvoirs d'un autre personnage dont on reparlera un petit peu plus tard. L'avant dernier yokai qui aurait pu inspirer les pouvoirs de Jupiter se nomme le Supon no Ulei. Les Supon no Ulei sont des esprits vengeurs issus de tortues à carapace molle qui se manifestent pour se venger des personnes qui les ont consommées. Ces fantômes se présentent généralement sous la forme de créatures géantes, sans jambes, avec des lèvres proéminentes et pointues ressemblant ainsi aux tortues à carapace molle. Tout comme d'autres créatures mythiques japonaises, les Kitsune et les Tanuki, les Supon étaient réputés pour posséder de puissants pouvoirs magiques. Par conséquent, leur esprit vengeur était considéré comme particulièrement tenace, et leur malédiction était réputée difficile à dissiper. Le dernier yokai qui aurait pu inspirer les pouvoirs de Jupiter se nomme le Ulei. Les Ulei se présentent sous de nombreuses formes en grande partie influencées par les circonstances de leur décès. Ils conservent l'apparence et les vêtements qu'ils portaient au moment de leur mort ou de leur inhumation. Ce qui signifie qu'ils sont souvent vêtus de kimono funéraires blancs ou d'uniformes de guerriers morts au combat. Parfois, ils arborent des blessures ensanglantées qui rappellent leur mode de décès. Leurs cheveux sont généralement longs, désordonnés, couvrent souvent leur visage et contribuent à leur aspect effrayant. Les Ulei ont une apparence translucide et sont à peine visibles, à tel point qu'ils semblent parfois flotter sans pieds apparents. Ces créatures détiennent le pouvoir d'invoquer de redoutables malédictions. Ils ne se contentent pas de déambuler, mais ils hantent spécifiquement des lieux ou des individus particuliers. Ici, la ressemblance est beaucoup moins flagrante. Mais le côté fantôme de ce yokai aurait très bien pu servir d'inspiration à l'auteur. Passons à Saint Marcus Mars, dieu guerrier de l'environnement. Le premier yokai de cette liste est le Bassan. Ce yokai est un oiseau de la taille d'une dinde qui ressemble à un poulet. Caractérisé par son plumage coloré et une crête flamboyante, il tire son origine du folklore japonais. Dans ce folklore, sa caractéristique la plus notable est sa capacité à souffler du feu. Ce qui suggère que Saint Marcus Mars pourrait posséder la maîtrise de l'élément du feu au cas où ce yokai aurait inspiré Oda dans la création des pouvoirs de Marcus. Le second yokai est le Suzaku. Il s'agit d'une grande créature ailée de couleurs écarlates semblable à un phénix qui réside dans le ciel austral. Il couvre une partie considérable du ciel, se répartissant sur 7 des 28 constellations chinoises. Soit environ un quart de la voûte céleste. Suzaku joue un rôle important dans la mythologie taoïste en tant que l'un des quatre symboles. Il est associé à l'élément chinois du feu, à la saison de l'été, à la planète Mars et à la couleur rouge. Il incarne la vertu et la bienséance et a le pouvoir de contrôler la chaleur et les flammes. Le lien entre ce yokai et la planète Mars pourrait laisser entendre Koda a bien choisi ce yokai pour représenter Marcus Mars. Ensuite, si c'est bien le cas, il est tout à fait possible que Mars puisse maîtriser l'élément du feu là aussi. Le troisième yokai se nomme Hitsumade. Les Hitsumade sont des yokai qui ont une apparence étrange, semblables à des oiseaux. Ils sont dotés d'un visage humain, d'un bec poitue, d'un corps de serpent et possèdent des ailes ainsi que de redoutables griffes. Avec une telle forme, le dieu guerrier de l'environnement pourrait être un excellent combattant aérien. Le yokai suivant est le Furaribi. C'est une petite créature volante enveloppée de flammes qui se manifestent tard dans la nuit près des rivières. Il possède un corps semblable à celui d'un oiseau et une tête qui évoque vaguement celle d'un chien. Il appartient à la catégorie des yokai boule de feu. Son comportement est généralement limité à errer sans but, d'où son nom. Là aussi, avec une telle inspiration, Marcus Mars pourrait très bien maîtriser l'élément du feu à l'instar du Furaribi. Et la dernière créature de cette liste est le Yatagarasu. C'est une créature à trois pattes résidant dans le soleil. Présente dans le folklore de l'Asie de l'Est, ce corbeau à trois pattes est depuis longtemps illustré comme un symbole du soleil. Au Japon, ce corbeau est également un symbole solaire antique, apparaissant dans les premiers écrits japonais. Il est considéré comme une créature sacrée et le serviteur de la déesse du soleil, Amaterasu. Le nom de Yatagarasu signifie « corbeau à huit empens », une manière poétique de dire « très grand » bien qu'initialement il avait seulement deux pattes. Cependant, vers l'année 930, le mythe chinois du corbeau à trois pattes a été intégré à l'histoire de Yatagarasu, devenant ainsi synonyme du corbeau à trois pattes. En ce qui concerne le yokai qui aurait inspiré Saint-Hopman Warkuri, le dieu guerrier de la justice, il y a pour moi une seule possibilité, le Baku. Le Baku est une créature fantastique d'origine chinoise présente dans le folklore japonais. Il possède une apparence hybride avec une trompe d'éléphant, parfois des yeux de rhinocérance et une queue similaire à celle d'un bœuf ou d'une vache. Le Baku se nourrit des rêves et des cauchemars des gens, suggérant que si Saint-Hopman Warkuri a bien consommé un fruit associé à cette créature, il pourrait potentiellement influencer les pensées et les rêves des individus en les manipulant. Il pourrait également avoir la capacité de supprimer ou de prendre les rêves des gens. Et pour finir, Saint-Etat-Barone Venno Judo, dieu guerrier des finances, a quant à lui plus de yokai qui pourrait correspondre à la silhouette présentée au chapitre 1085. Pour commencer, le Nura Leon. Ce yokai est dépeint comme un vieil homme portant une tête en forme de gourde et vêtue d'un kimono et d'un katana. Il fait son apparition le soir dans les maisons, profitant du fait que tout le monde est occupé à préparer le repas. Il s'installe confortablement comme s'il était chez lui, fumant du tabac et buvant le thé de la famille. Le Nuna Leon est en quelque sorte considéré comme le chef des yokai et dirige le Hayaki Ako, une procession nocturne de 100 démons. Au cas où ce yokai aurait bel et bien servi d'inspiration dans la conception du dieu guerrier des finances, il est alors tout à fait possible qu'il soit le chef des membres du Gorosei. Ce qui ferait de lui le numéro 1 et le plus puissant membre du groupe. Le second yokai se nomme le Kurobozu. C'est une créature sombre qui évoque vaguement un moine bouddhiste chauve. Son apparence exacte est floue mais il se distingue par son corps noir, sa robe noire et ses traits légèrement bestiaux sur le visage. Dans le folklore japonais, le Kurobozu est connu pour sa vitesse exceptionnelle, pouvant courir aussi rapidement que s'il volait. Ainsi, si Saint et Tabaron Venojuro posséder le fruit associé à cette créature, il pourrait être le membre le plus rapide parmi les cinq doyens. Ce qui serait en accord total avec son style de combat qui rappelons-le est celui d'un sabreur. On dit également que les personnes visitées à plusieurs reprises par le Kurobozu tombent gravement malades. Par conséquent, Saint et Tabaron Venojuro pourrait avoir une capacité similaire qui pourrait rendre ses adversaires malades ou leur infliger de la souffrance. Semblable au pouvoir du Shikushikunomi de Dokkyu ou du Doku Nomi de Magellan. Le troisième yokai est le Sazae Oni. Les Sazae Oni sont des imposants escargots à turbans monstrueux qui errent dans les océans. Ils font leur apparition pendant les nuits de pleine lune, se mouvant à la surface de l'eau d'une manière qui évoque des danseurs exotiques ou des dragons. Ici, l'auteur pourrait très bien donner à Saint et Tabaron des pouvoirs liés à l'eau liquide, ce qui serait une première dans le manga. Le monstre suivant est Lakuzu. Il s'agit à la fois du nom d'un moine et celui du Kitsune qui se déguisait en prêtre en usurpant son identité. L'avant-dernier yokai est le Gagos. Il s'agit d'un démon fantomatique qui a hanté le temple Gongoji il y a de nombreuses années. Ce démon est décrit comme une créature hideuse vêtue de vêtements de moine et qui se déplace à quatre pattes. Et on finit avec le Funa Iluei. Lorsque les âmes des individus décédés en mer se transforment en esprits tourmentés, ils prennent la forme de ce yokai qui est un type spécifique de fantôme. Ils sont des spectres des marins qui ont péri par la noyade et qui demeurent dans le monde des vivants, cherchant leur ancien compagnon pour les conduire en mer. Et comme de nombreux fantômes, ils se manifestent sous l'apparence de cadavres vêtus de robes blanches funéraires. Comme beaucoup l'ont déjà constaté, One Piece continue de progressivement à créer une dimension biblique. En effet, nous avons eu les arbres d'Adam et d'Eve qui sont directement inspirés des personnages du livre de la Genèse, la Bible de Kuma, la mention de Dieu au sommet de Red Line, la Terre Sainte, la Rêverie, les fruits du démon et enfin le Pentacle. De plus, l'auteur a créé la version totale des codes avec Sabo qui dit lui-même au chapitre 1085, l'enfer se trouve au final au sommet du monde. Du coup, on peut essayer de deviner certains événements à venir dans l'œuvre en se basant sur ce que l'on sait des récits bibliques. Tout d'abord, il semblerait que les arbres d'Adam et Eve ne soient en réalité qu'un unique arbre géant emprisonné dans Red Line, qui aurait sa tige au sommet détenue dans la chambre fleurie située sur Marie-Joua. Cette chambre semble être baignée de lumière solaire permettant ainsi à l'arbre de diffuser cette chaleur et lumière jusqu'à une profondeur de 10 000 mètres sur l'île des hommes poissons. Ensuite, c'est dans la Genèse qu'un serpent tente à Eve pour qu'elle mange le fruit défendu. Donc étant donné qu'Imsama semble être l'une des rares personnes à pouvoir entrer dans la chambre fleurie où se trouverait cet arbre géant d'Adam et Eve, il est alors très probable qu'il possède un pouvoir lié à un yokai serpent comme nous allons le voir. Car tout comme les membres du Grossei, il est hautement probable que les pouvoirs d'Imsama aient également été inspiré par un yokai du folklore japonais. Le premier de cette liste est Lumibozu et il semble être le plus évident. Comme mentionné précédemment, aucun autre yokai n'est aussi énigmatique que le gigantesque Umibozu. La véritable apparence de cette créature demeure un mystère. Cependant, il semble avoir une forme approximativement humanoïde, caractérisé par une peau noire d'encre et une paire de grands yeux ronds. Les témoins rapportent des tailles variables, allant de légèrement supérieure à celle d'un navire, à des proportions si énormes que seule la partie supérieure du visage de la créature émerge de l'eau. La tête de Lumibozu est lisse et ronde, tandis que son corps est nu et d'un noir profond comme l'obscurité. Ces créatures surgissent lors des nuits calmes en l'absence de signes anormaux. Soudainement, sans avertissement, les vagues s'agitent et le temps se perturbe. De cette agitation surgit un être gigantesque qui attaque les navires. Que ce soit en brisant leurs coques d'un seul coup, ou en les démolissant progressivement selon la taille du navire et de Lumibozu. Le premier lien entre le personnage d'Imu et ce démon et leur ressemblance extrême. Le second est que le Umi de Umibozu est un anagramme sonore de Imu. Il est donc possible que cela constitue une forme de présage de la part de l'auteur. La seconde créature est le Nure Onna, un yokai qui présente l'apparence d'une créature amphibie avec la tête d'une femme et le corps d'un serpent. Bien que sa description physique puisse varier légèrement d'une histoire à l'autre, elle est généralement décrite comme mesurant jusqu'à 300 mètres de long, possédant des yeux de serpent, de longs griffes, des écrous acérés et de longs cheveux magnifiques. C'est une créature monstrueuse dotée d'une force suffisante pour écraser des arbres avec sa queue et elle se nourrit d'humains. Ce fruit du démon semble être en parfaite adéquation avec les fruits détenus par les membres du Gorosei car il est également lié au Yokai. Comme nous l'avons vu précédemment, dans le folklore japonais, le Nure Onna agit parfois en collaboration avec d'autres Yokai tels que Lushi Oni. De plus, le nom de Nure Onna présente des similitudes phonétiques avec Nerona qui est le nom de Im. Donc, là aussi, il est possible que cela constitue une forme de présage de la part de l'auteur. Le troisième Yokai s'appelle Akamata, c'est un esprit serpent. Il est réputé pour mesurer plus de 100 mètres et son croc droit est connu pour secréter un venin spécial qui confère l'immortalité. Avec cette inspiration, on pourrait avoir l'explication sur le pourquoi les membres du Gorosei semblent être immortels ou en tout cas très vieux. Le Yokai suivant est le Tsushinoko, une créature courte et trapue qui ressemble à un serpent. Son corps est semblable à un marteau ou à une tête de maillet sans manche. Les Tsushinoko mesurent généralement de 30 à 80 cm de long. Ils possèdent une peau écailleuse tachetée de diverses couleurs terrestres et arborent un ventre de couleur claire. Leurs crocs, semblables à ceux des vipères, sont porteurs d'un venin mortel. Et contrairement aux serpents, les Tsushinoko ont des paupières. Et pour finir, les Yato no Kami. Des divinités serpentines du folklore japonais qui font leur apparition dans le Hitachi no Kuni Fudoki. Ils résidaient dans le comté de Nagemata, plus précisément dans les champs près du bureau du gouvernement. En tant que serpent, ils étaient considérés comme des arabeux Kami, c'est-à-dire des dieux malveillants qui apportaient des malheurs aux êtres humains. Donc voilà pour ce qui est des fruits du démon du Gorosei et d'Imsama. Passons maintenant à une théorie qui nous vient de Typical Joe, je vous mets le lien de ce compte Twitter en description. Lors d'une récente déclaration à la Jump Festa de 2023, Oda a suggéré qu'une battle royale allait débuter dans One Piece. En observant les affrontements sur l'île de la Ruche, l'île des vainqueurs, Elbaf, ainsi que ceux en cours sur Egghead, il est évident que cette battle royale a déjà commencé. Dans les jeux de battle royale comme PUBG, Fortnite et Warzone, les joueurs entrent généralement dans une zone de guerre qui commence par une grande arène de combat et qui se rétrécit lentement via une menace imminente qui empiète sur la zone de combat. Et ce, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un dernier joueur en vie. Dans Warzone, il s'agit d'un gaz mortel. Et dans One Piece, il se pourrait qu'il s'agisse de la Grande Purge évoquée par Saint Etabaron Venojulo au chapitre 908. De plus, la Grande Purge ne devrait pas être la seule menace à l'origine de cette situation. Car il est fort probable que la stratégie d'Akaenu évoquée au chapitre 1054, qui consiste à riposter sur tous les fronts, signifie que la marine aura également un rôle important à jouer dans l'histoire. Tout ceci constitue ce qu'on appellera le grand jeu de survie d'Him. Car pendant que les batailles feront rage, Him supervisera tout cela et procédera à la Grande Purge. Ensuite, comme dit, la Grande Purge a déjà commencé, avec l'effacement du royaume de Lulusia. Et il est possible que Egghead soit la prochaine cible. Car Vegapunk était déjà une cible à éliminer. Et maintenant que l'un des Gorosei s'en mêle, il est probable que Egghead finisse également par être effacé afin de ne laisser aucune trace de son passage. Il se peut d'ailleurs que grâce à la venue de Saturne sur cette île, que nous aurons une révélation sur la dernière fois qu'une Grande Purge a eu lieu. Cela pourrait également être lié à l'origine des membres du Gorosei, qui pourraient être les survivants du jeu de survie précédent. Ainsi, si les doyens sont effectivement les 5 survivants du jeu de Him, il y aurait un parallèle avec le jeu de survie de Ener. Car lors de son jeu, Ener a fait des prédictions sur le nombre de survivants à la fin. Il est donc tout à fait plausible de penser qu'Him ait également fait des prédictions lors de la précédente Grande Purge. Prédictions qui se sont probablement aussi avérées fausses. Et là où il y avait un total de 6 survivants à la fin du jeu d'Ener, il y en aurait eu 6 à la fin de la dernière Grande Purge. Cela signifierait qu'à l'origine, il y avait un sixième membre au sein du Gorosei. Si les membres du Gorosei sont nommés d'après les 5 planètes qui ont été observées par les Romains et auxquelles ils ont donné les noms de leurs dieux, alors il y a peut-être un sixième personnage qui correspondrait à ce schéma. Quelqu'un qui est parallèle à Luffy en tant que représentation du Soleil, Saint Figuerland Apollo, qui serait l'ancêtre de Garling et de Shanks. Cela viendrait expliquer comment et pourquoi Shanks a une telle influence sur le gouvernement mondial et quelles sont les motivations de Shanks à travailler avec le Gorosei. De plus, la présence d'un sixième membre au sein du Gorosei pourrait expliquer l'origine des six pouvoirs du gouvernement mondial. Chacun des membres du Gorosei serait spécialisé dans l'un des six pouvoirs. Et ensemble, ils formeraient le Rokushiki, les six pouvoirs. Après cette théorie sur le précédent jeu de survie, voyons à quoi pourrait ressembler le prochain. Les premières grandes batailles ont déjà eu lieu. Aramaki a vaincu Wibble, Lo a perdu contre Barbe Noire, Shanks a vaincu Kid, Garpe a perdu sur la ruche et Kizaru et Saturne s'attaquent à Egghead. Donc pour l'instant, les batailles se déroulent sur Egghead, Winner Island, l'île de la ruche, Elbaf et l'île du Sphinx. Mais alors quelles seront les prochaines batailles ? Aokiji a kidnappé Pudding. Cela pourrait signifier que Katakuri et l'équipage de Big Mom finissent par rejoindre le combat en traquant Barbe Noire ou en allant directement sur la ruche. Pendant ce temps, le rôle le plus probable de la Cross Guild est qu'ils auront une bataille majeure contre la marine. C'est peut-être aussi de cette façon que Fujitora sera impliqué au même titre que ses homologues Aramaki et Kizaru. Finalement, la zone de combat se refermera peu à peu et les combats les plus importants restants sera probablement les combats sur Egghead. Et avec la Grande Purge qui se poursuit en arrière-plan et la marine d'Akaenu qui se rapproche, l'arène de combat se réduira à une seule île, Elbaf. C'est là que les derniers survivants se battront et je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Luffy, Shanks et Barbe Noire seront les principaux à se battre jusqu'à la fin. Cependant, quelques autres personnages majeurs sont susceptibles d'être impliqués. Il s'agit principalement de Loh et d'Aokiji. Loh et Aokiji pourraient avoir des rôles majeurs à jouer autour de Saurou et du savoir caché d'Ohara. Pour conclure, cela nous amène également à une considération qui sera probablement à l'origine de l'attention portée par Yim à Elbaf. Car il y a des informations contenues dans les textes protégés d'Ohara qui comprennent des informations sur les armes antiques et le nom de l'ancien royaume. Ainsi, Yim pourrait réitérer l'expérience de Motherflame en effaçant Elbaf de la carte. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo t'a plu, like, partage, abonne-toi à ma chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche et de laisser un petit commentaire. N'hésite également pas à faire un tour sur ma chaîne secondaire ainsi que sur TikTok, Instagram et Twitter car c'est gratuit, ça fait plaisir et ça m'aide à grandir. Merci à ceux qui le feront et salut ! Merci à tous ! Merci à tous ! Merci à tous !